bonjour à tous j'espère que vous allez bien avant de commencer la vidéo ça y est toutes les e-series de la série 4 et de la série 5 sont disponibles je viens enfin de terminer n'hésite pas à les regarder parce que tu vas trouver beaucoup d'holographiques qui sont en très bon état et en plus de ça j'ai remis hier un très très gros stock de master ball il ya eu à peu près 2 millions de yens uniquement de master ball qui ont été remis sur le site et puis en passant j'en avais déjà parlé je n'arrête pas de le répéter que l'investissement dans les master ball c'est une très bonne idée on est sûr alors entre le moment où j'ai entre le dernier stock et l'euro stock hier il s'est probablement passé quasiment deux mois je dirais peut-être un mois et demi deux mois et en moyenne chaque master ball alors il ya des il ya des des variances qui sont assez importantes puisque tu vas avoir aussi des prix qui sont très différents entre un pikachu et puis un aspico mais grosso modo en moyenne chaque carte a fait entre plus 20% à plus 80% pour chaque master ball je pense que à aujourd'hui le prix du 7 doit être probablement 30% plus le full set master ball doit être probablement 30 à 40% plus cher qu'il ya deux mois et je pense que ça va continuer comme ça probablement jusqu'à ce que le set atteigne dix douze mille euros et par la suite ça continuera de monter mais un petit peu plus doucement jusqu'à atteindre des très grosses sommes j'en étais persuadé je n'arrête pas d'en parler plus tu achètes de master ball est le plus rapidement possible et le mieux c'est après bien sûr voilà chacun fait chacun fait comme il veut en tout cas les gens qui se sont dit non moi romain il raconte des conneries et ben ces gens là ont en tout cas aujourd'hui déjà perdu beaucoup d'argent on va maintenant passer au sujet de la vidéo le taux de change euro yen a encore battu des records dernière vidéo où je parlais de ce sujet c'était en février de cette année 2023 j'ai revisionné rapidement cette vidéo et à ce moment là le yen était à 140 donc pour un euro tu avais 140 yens et j'avais fait une vidéo là dessus parce que on était déjà sur un taux qui était extrêmement à l'avantage de l'euro un taux que je n'ai moi jamais connu en étant au japon après ça fait pas des décennies que je suis au japon ça fait huit ans il s'avère que à aujourd'hui on est sur un record de chez record puisque le yen continue de s'affaiblir par rapport à l'euro alors les raisons sont multiples en augmentation du taux d'intérêt de la banque centrale européenne et c'est on va pas forcément s'attarder sur les causes parler de la dette de du fait que les états dévalu leur monnaie on n'a pas parlé de tout ça parce que là on base on va se se s'éloigner de mon domaine de compétences il n'en reste pas moins vrai quelles que soient les raisons à aujourd'hui avec un euro tu as plus de 100 soixantiènes cent soixante et un virgule quatre-vingt cinq exactement bref on va dire cent soixantiènes ce taux de change aussi avantageux de l'euro vers le yen la dernière fois que ça s'est produit et qu'on a eu un euro pour cent soixantiènes c'était il ya quinze ans c'était en 2008 c'est pour ça que je n'ai jamais moi connu ça même si j'étais né en 2008 mais étant en france j'avais aucun intérêt pour ce qui est du taux de change il faut bien comprendre ce que ça veut dire ça veut dire qu'aujourd'hui si sur japan tcg tu achètes une très belle box à 100 mille yens et bien avec le taux de change actuel tu vas la payer 620 euros à peu près 617 euros pour cent mille yens la même box si tu l'avais acheté le jour où moi je suis arrivé au japon je te parle même pas du moment où c'était au plus bas par du taux classique que moi j'ai connu qui était un euro pour cent vingt yens tu l'aurais pas payé 620 euros tu l'aurais payé 830 euros pour exactement la même box et en plus pour le fait que la personne à qui tu l'achètes récupère exactement la même somme d'argent qui est 100 mille yens c'est juste que toi entre temps tu as fait une économie de 210 euros juste parce que ta monnaie est plus forte deux choses la première c'est que dans ces conditions c'est forcément extrêmement avantageux quand tu es un acheteur européen d'acheter des produits japonais puisque ta monnaie est extrêmement forte par rapport aux yens et quoi que tu achètes qui est payé en yens qui vient du japon bah tu vas payer beaucoup moins cher que il ya quelques années pour le même produit voilà ça on en a parlé la deuxième chose c'est la suite des événements alors on va pas sortir une boule de cristal en disant ça va monter ça va descendre moi je n'y connais pas grand chose j'ai vraiment les bases de la base de la base sur ce qu'est les différentes currency le marché du forex pourquoi est ce que telle monnaie prendre la valeur par rapport à telle monnaie l'euro le dollar le van le yen etc on est vraiment sur le niveau compréhension basique mais clairement on part pas sur une conférence donc si on veut éviter de jouer à madame irma en disant hop là ça va monter ou ça va descendre voilà moi je ne sais pas maintenant en termes juste de probabilité quand on regarde la tête des graphiques entre l'euro et l'yen il ya quand même moins de chance que ça continue de monter puisque c'est on est déjà sur un point qui n'est jamais arrivé la voie la dernière fois que c'est arrivé c'était en 2008 maintenant est ce que l'euro a déjà été encore plus fort que 1 euro pour 160 yens dans l'histoire oui c'est déjà arrivé on est même déjà arrivé jusqu'à 180 190 yens et par contre pour retrouver ce taux de change il faut pas remonter jusqu'à 2008 les formes ont été jusqu'à 1990 à partir de là même si le taux aujourd'hui de 1 euro pour 162 yens la dernière fois que ça a été atteint c'était en 2008 donc voilà ça va faire plus de 15 ans il est possible que ça continue de monter parce que ça s'est vu dans l'histoire donc c'est pas un truc totalement farfelu après est ce que c'est probable je ne pense pas et je pense que il est même plus probable que ça redescende à terme à un moment donné de toute façon ça va redescendre alors est ce que à partir de 2024 le taux va se restabiliser entre 120 et 125 yens ou est ce que ça va continuer de monter jusqu'à 180 180 yens pour redescendre par la suite ça bien sûr je ne peux je n'ai aucune idée par contre ce qui est sûr c'est qu'il y a un moment donné où on va retomber à 120 130 yens pour 1 euro pourquoi 1 euro pour 120 yens parce que c'est grosso modo on va dire le taux moyen alors effectivement il ya des fois où l'euro est beaucoup plus faible et il ya eu des moments où un euro tu avais 95 yens 98 yens et puis tu as des fois comme en ce moment où tu as un euro pour plus de 160 yens mais si on lisse au maximum la courbe dans toute l'histoire grosso modo on est en moyenne sur un euro équivaut à 120 yens donc il arrive à un moment donné où il va y avoir une sorte de d'élasticité et puis ça va retomber et le jour où ça va retomber ça va piquer alors c'est toujours pareil ça va piquer pour certains et puis ça va être mohérosé et puis escort girl pour d'autres pourquoi parce qu'il faut pas oublier que la totalité du marché des cartes pokémon japonaise est drivée par ce taux alors si tu es aux états unis c'est usd yens mais pour en tout cas ce qui nous vous intéresse en europe c'est le taux euro yens qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si après demain le taux retombe à un euro pour 100 yens on va dire alors là par contre c'est pas possible mais c'est hypothétique voilà imaginons que toi tu as acheté des master ball que tu as payé avant hier ou la semaine dernière ou il ya un mois ou à la sortie peu importe tu les a reçu en europe et puis après demain voilà avant on était à 1 euro pour 160 yens c'est à dire en ce moment et puis après demain la boum on passe à 1 euro pour 100 yens et bien la totalité de tes master ball vont prendre plus 60 pour cent puisque toi tu les a déjà payé les taux de conversion le pourquoi du comment je sais que des fois ça peut être un peu chiant à comprendre c'est pour ça que j'essaye de prendre des exemples qui sont assez extrêmes de façon à ce que ce soit assez simple si on est aujourd'hui si on prend l'inverse donc aujourd'hui toujours pareil à 1 euro pour 160 yens si demain on est à 1 euro pour 320 yens bon ça c'est encore une fois pas possible mais que ça a doublé et bien le mon prix sur japan tcg sera le même en yens par contre toi tu vas payer deux fois moins cher et donc du coup et ben le prix de des master ball pour toi et donc du coup pour toute l'europe va être divisé par deux là on est dans un scénario qui est totalement impossible par contre dans quelques mois si on est sur 1 euro 150 yens puis 140 puis 130 tous les produits japonais que tu as achetés et qui sont du coup maintenant chez toi ben prendront exactement la même valeur de manière inversement proportionnelle en fait plus le yens va se renforcer et moins l'euro va être fort et plus la valeur de tes cartes sera importante je sais pas si c'est bien clair pourtant il s'y a rien passé toi tu as juste acheté tes cartes et tu les as reçues chez toi et puis tu les as mis dans un classeur sauf que si ce taux baisse et bien du coup le voisin qui lui veut acheter les mêmes cartes que toi bah maintenant il est obligé de dépenser plus et donc la valeur de tes cartes a augmenté vu qu'on parle forcément d'importation à chaque fois tu as deux leviers tu vas avoir le prix de la carte l'évolution du prix d'une carte c'est n'importe laquelle et tu vas avoir aussi le taux de change c'est à dire que imaginons que imaginons on prend le pikachu master ball imaginons que le mois prochain au japon ici on la paye 10% plus gère imaginons voilà sauf que toi tu payes en euros donc si le mois prochain au lieu d'avoir un euro 162 yens tu as un euro 175 yens et bien en fait ça va compenser la prise de valeur de la carte et toi tu vas la payer le même prix alors que nous ici on va la payer plus cher si tu veux c'est un petit peu comme le prix du baril de pétrole le prix du baril du pétrole alors il varie à cause de plein de trucs l'offre et la demande etc alors la situation géopolitique mondiale plein de choses mais pour faire simple il va on peut prendre deux indicateurs le premier c'est bah tout simplement le prix du pétrole à un instant m et aussi bah l'euro dollar et il ya toujours ces deux indicateurs et bah pour les cartes pokémon c'est pareil tu vas avoir le prix de la carte mais tu vas avoir également le taux de conversion euro yens pour ma part faisant exclusivement de l'exportation c'est mon quotidien mais je comprends j'ai du mal à l'expliquer parce que c'est pas mon métier je suis pas conférencier mais je comprends pourquoi est-ce que les gens ont une difficulté là dessus c'est tout simplement parce qu'ils regardent l'argent qu'on leur prend c'est à dire qu'aujourd'hui si tu achètes un objet à 16000 yens sur japan tcg et bah un euro 160 yens on va te prendre 100 euros on va te prendre 100 euros de ton compte pour me donner 16000 yens et donc bah toi tu vois le fait que on t'a pris 100 euros que tu as payé 100 euros et donc tu as l'impression que tu as acheté l'objet à 100 euros t'as pas acheté l'objet à 100 euros t'as acheté l'objet à 16000 yens et du coup si on change la conversion et bien le montant d'euros qu'il va falloir que tu donnes change donc en fait on s'en fout du prix que tu as payé en euros si par exemple tu sais dans tes investissements tu notes le prix que tu as payé en euros bon ça a du sens mais je te conseille aussi de le mettre en yens j'ai souvent des discussions comme ça avec ma famille qui elle est en france mon père ma mère etc mes tantes tout le monde est en france et par exemple quand on discute de chiffres par rapport à japan ccg est ce que ça se passe bien etc combien est ce que tu as vendu bah ils sont obligés de convertir en euros et le problème c'est que ça a pas beaucoup de sens parce que aujourd'hui imaginons je te donne un chiffre fictif mais imaginons je te dis bah aujourd'hui voilà sur le mois dernier j'ai vendu pour 10 millions d'yens 10 millions d'yens hop tu vas sur google tu regardes et puis tu t'aperçois que ça fait 63 mille euros si j'avais vendu pour 10 millions d'yens dans il y a quelques années quand on était à 1 euro pour 120 yens tu vas sur google ça fait 80 mille euros mais en fait c'est toujours 10 millions d'yens et le le si tu veux le niveau de vie au japon le prix de la vie a pas fait plus 20 plus 30% lui c'est le même donc c'est compliqué est ce que ça vaut 60 mille est ce que ça vaut 80 mille en euros ça a pas beaucoup de sens je vais essayer de résumer rapidement parce que là on a un petit peu divagué vagué en ce moment entre la méthode d'expédition air mail qui est revenu qui permet de faire des achats en payant très peu de frais de port plus un taux de change qui est historiquement haut c'est le meilleur moment pour investir quand tu es européen sur des choses japonaises alors nous ce qui nous intéresse c'est les cartes pokémon ça peut être n'importe quoi aujourd'hui un taux de change qui est extrêmement avantageux et qui le jour où le taux de change va baisser et bien le prix de tes objets vont monter inversement proportionnel aujourd'hui on est dans une période assez folle concernant le taux de change euro yen qui fait que même si tu achètes des produits qui ne prennent pas de valeur alors bien sûr il faut que ce soit des produits japonais il faut que tu payes en euros et que la personne reçoive ton paiement en yen de façon à ce que le taux de change s'applique et que tu profites de ces 1 euro pour 160 yen même si tu achètes des produits qui ne prennent pas de valeur le jour où l'euro va passer à 120 110 130 yen et bien le prix de ton produit va augmenter le full set master ball pokémon 151 n'a aucun prix en euros c'est juste à titre indicatif donc quand tu regardes les prix on calcule en disant 1 euro pour 160 yen donc par exemple les master ball non seulement elles prennent de la valeur mais en plus le jour je sais pas quand 2024 2025 2026 je ne sais pas où l'euro on aura 1 euro pour 120 yen 130 yen que ça reviendra tranquillement et bien en plus de la prise de valeur classique que tu vois maintenant tu aura en plus une prime sur le taux de change merci à tous d'avoir regardé cette vidéo désolé j'ai peut-être pas été extrêmement clair extrêmement limpide si jamais tu as des questions des zones d'ombre n'hésite pas à utiliser la section commentaires j'essaierai d'y répondre par écrit poser de façon un petit peu plus claire et simple et puis sinon et bien je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo allez bye